Une cinquantaine d'étudiants ont répondu à l'appel lancé par Réseau Université Sans Frontières. Ils occupent depuis cet après-midi les locaux du Crous de Grenoble. Ils protestent contre l'arrestation le 8 avril dernier de Régis, alors qu'il se trouvait dans sa résidence universitaire. Autre cas qui mobilise cette fois-ci Réseau Éducation Sans Frontières, c'est celui de Véli Dermakou, un kosovar. Il vit en France depuis 8 ans avec ses 6 filles qui vont à l'école de Sénau en Haute-Savoie. Son expulsion est imminente. François Dom et Jean-Pierre Vincendez reviennent sur cette histoire. Elles sont 6 soeurs, 6 soeurs et une maman. Arrivé du Kosovo via la Suisse, cette famille monoparentale, enfin installée près d'Annecy, risque à nouveau de se retrouver isolé et en perdition. Le papa, lui arrivé quelques mois après sa petite famille, est pour l'instant au centre de rétention de Saint-Exupéry près de Lyon et il est menacé d'expulsion vers son pays d'origine. Toute la famille a été régularisée, sauf lui, et malgré un dossier pourtant complet. Oui, il a un métier, il est professeur de physique chimie, là-bas au Kosovo, mais quand on est arrivé ici, il n'a pas pu exercer son métier. Mais il a des promesses d'embauche de patron, mais que le juge n'en a pas tenu compte. Bien que vive autant de petits métiers, le papa de Chiponia et de ses soeurs est très présent. Il est tout le temps là à nous écouter, on fait tout le temps des sorties avec lui, on ne peut pas vivre sans lui. Pour la famille, c'est un nouveau coup dur. Maintenant ça fait 4 ans, ça va, on a bien intégré avec les enfants, l'école, tout ça. Mais maintenant on a le seul souci, c'est son père, deux enfants. A Sénon, la mobilisation est en cours. Même Mme Le Maire, UMP, est sensible aux problèmes. Il y a des moments où la loi est incompréhensible et où, à trop vouloir la forcer, on finit par faire des bêtises. Ils sont là depuis 6 ans, les filles sont totalement françaises, 8 ans, totalement intégrées dans leur milieu, avec leurs amis. On manque de main-d'oeuvre et à un moment ça va, il faut absolument qu'on trouve une solution. C'est quelque chose qui m'angoisse et qui m'énerve. Il y a des fois, c'est bien d'être hors la loi. Nombre d'associations sont aujourd'hui aux côtés de la famille Kosovard et dénoncent elles aussi les aberrations de la réglementation. Il faut savoir qu'invariablement, les tribunaux ont toujours opposé à Vély l'impossibilité de prouver qu'ils participent à l'éducation des filles sur le plan matériel, sur le plan financier. Or, depuis des années, l'administration lui interdit de travailler, donc on est dans une impasse. Ici, on reste près du téléphone. On attend la décision de la préfecture ou l'appel du papa qui dira qu'il peut rester près des siens. Merci. Merci.